Vous voulez que je vous raconte la première fois que j'ai fait un plan à quatre. J'étais à Paris et là, je croise une mannequin un peu perdue en train d'essayer de faire des photos toute seule. Et donc, je l'aide à essayer de faire ses photos. On commence à accrocher et j'ai une fringale de malade. J'ai super faim et donc, je lui propose d'aller manger. On commence à se balader, à essayer de trouver un truc. On passe devant la tour Eiffel et donc, on se présente devant le physio qui nous refuse l'accès. Le restaurant est privatisé. Et donc, je dis à la meuf, t'inquiète, j'appelle le directeur et je vais voir ce qu'il se passe. Là, le directeur, il est au mariage de sa fille. Il laisse tout en plan. Il arrive, il est en sueur. Apparemment, il est venu en courant. Bah, arrive ce qui devait arriver. Il licencie le physio. Il faut que, on monte dans le resto, il y a juste une table avec une meuf et Drake. Je m'approche de Drake et je lui dis, désolé l'artiste, j'ai besoin de manger. Le gars commence à s'énerver. Je pense que je suis qui, blablabla. Je me rapproche de lui. J'y me remercie tout doucement. Juste le nom, chef de Yakuza, avec qui j'ai joué au poker. Vous connaissez l'histoire. Et là, Drake me supplie de ne pas le manger. Évidemment, moi, c'est un mec sympa en fait. Je lui dis, honnêtement, peu importe. Au moment où il s'en va, juste avant de son date, mettre son manteau, elle regarde Drake et elle dit, je pense que je préfère rester. On accroche. Elle se joue à notre table et on parle de sa pote, Kelly Génère. Elle est aussi à Paris le même jour. Kelly débarque au restaurant pour le café. Je vous passe les détails, mais on a très bien fini à soirée à 4. Et là, vers la fin de matinée, je suis tout seul dans la chambre. J'ouvre la porte. Et là, il y a Drake qui rentre. Il rentre et il fait, man, ça fait des mois que je galère à trouver le titre de mon prochain album. Et grâce à toi, hier soir, quand tu m'as volé ma meuf, j'étais tout déprimé sur le chemin. Je me suis rappelé les trois derniers mots que tu m'as dit et ça m'a inspiré. Et voyant que je ne me souviens pas. Mais man, honnêtement, peu importe. Honestly, never mind. Et ça, c'est le titre de son nouvel album de 2022. Évidemment, ça, c'est un bon gros mytho. Alors, pour tous les petits malins de l'Internet, la Chris Mox de moi, j'espère que cette vidéo vous inspira encore plus. Moi, j'adore les mêmes. Merci de m'avoir transformé en même.